Maintenant, si je pouvais vous apprendre une chose qui vous aidera à vivre une vie plus heureuse et plus réussie, c'est celle-ci. Votre état d'esprit détermine votre réalité. Si vous avez une vision négative et croyez que le monde est un endroit cruel et misérable, où tout et tout le monde est là pour vous, vous constaterez que le monde est un endroit assez terrible où vous ne voyez rien. Suivez votre chemin, et c'est ce que vous attendez, et c'est ce que vous obtenez. C'est ce que vous vivrez. D'autre part, si vous croyez que la vie est pleine de joie et de beauté, en lui l'univers soutient vraiment, vous et vos objectifs. Et il veut que vous vous exprimiez de la meilleure façon possible. Votre vie sera beaucoup plus heureuse. Cela facilite également la recherche des ressources et du soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Voici l'affaire, vous obtenez ce que vous attendez. Et ce que vous attendez dépend entièrement de votre état d'esprit. C'est pourquoi il est si important de cultiver une attitude de gratitude. De meilleures choses viennent lorsque vous vous concentrez sur l'appréciation de toutes les bonnes choses de la vie. Parce que la concentration est plus grande. Et si vous trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant, vous trouverez de plus en plus de choses dans le monde qui contribuent à votre vie d'une manière ou d'une autre. Et en effet, vous êtes entouré de joie et de beauté. Et le monde est un endroit merveilleux. Et cette prise de conscience a un puissant effet psychologique sur vous. Les neuroscientifiques ont étudié les bienfaits de la pratique de la gratitude. Et ils ont découvert que cela change littéralement la structure moléculaire du cerveau et fait de vous une personne plus heureuse et en meilleure santé. Il semble modifier la structure moléculaire du câblage cérébral et l'ordre de la parole. Étonnamment, vous êtes plus paisible, moins réactif et plus résilient face à des situations stressantes ou difficiles. Il vous aide également à passer une bonne nuit de sommeil et à ressentir de faibles niveaux d'anxiété et de dépression. Mais imaginez l'impact que cela aurait sur votre vie. Vous vous présentez au monde comme une personne plus positive et plus confiante. Et vous êtes en meilleure santé et apportez plus d'énergie et d'enthousiasme à chaque situation dans laquelle vous vous trouvez. En conséquence, vous obtenez de meilleurs résultats dans tout ce que vous faites. Surmontez les difficultés plus rapidement et obtenez plus d'opportunités pour améliorer votre vie et votre entreprise. C'est le pouvoir de la gratitude. La question est alors de savoir comment cultiver la gratitude. Et bien voici mon premier conseil. Commencez à exprimer votre gratitude à chaque occasion. Alors commencez par dire merci à ceux qui ont changé votre vie pour le mieux. Les membres de la famille, les enseignants, les mentors, les collègues, les entraîneurs, les amis, éventuellement en personne. Dis merci et appelle ou envoie une lettre, un courriel ou un message texte. Si ces options ne vous sont pas disponibles pour une raison quelconque, vous pouvez réfléchir et être mentalement reconnaissant de l'impact positif que ces options ont eu sur votre vie. Lorsque vous montrez de la gratitude envers les autres, leur vie s'améliore. Et cela peut avoir un effet d'entraînement positif qui affectera la vie et beaucoup d'autres. Ensuite, je veux que vous commenciez à écrire un journal de gratitude. Et j'espère que vous intégrerez cela dans votre pratique quotidienne. Chaque matin ou chaque soir, écrivez brièvement tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ce sont peut-être les choses sur lesquelles vous choisissez de vous concentrer ce jour-là. Si vous écrivez chaque jour ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous aurez bientôt une longue liste à laquelle vous pourrez vous référer chaque fois que vous aurez besoin de vous souvenir de toutes les bénédictions dont vous avez besoin pour profiter. Je vous exhorte également à remercier chaque jour de tout absolu autour de vous en ce moment. La nourriture, la respiration dans le réfrigérateur peut être une cuisine gratuite. Vous êtes un costume chaud et sain. Vous avez un ordinateur sur votre téléphone mobile. Et vous pouvez communiquer avec votre téléphone mobile. La fenêtre de départ brille. Gardez l'air froid ou l'air chaud sur tout. Et vous saurez, ces choses ont été dans votre vie. Ceux que vous avez dû entrer dans nos vies. Des personnes qui ont travaillé pour toutes ces personnes. Des personnes qui ont créé la porte d'y réfléchir. Mettre la tuyauterie. Je voudrais remercier toutes les plantes de tout. Ceux qui vous racontent toutes les choses de vous remercier. Merci de vous remercier. Et vous améliorerez immédiatement votre humeur et votre énergie. Et enfin, vous vous entraînez soigneusement et faites attention aux effets positifs dans votre vie. Soyez conscient de ces effets. Remarquez comment cela vous rend plus heureux et vous fait sentir que votre énergie vibre à un niveau supérieur. Concentrez-vous sur la beauté de cette expérience. Rappelez-vous toujours le moyen le plus rapide de changer vos sentiments et de changer votre expérience. Merci pour tout dans votre vie. Et merci. 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 Merci.